Salut! Aujourd'hui, je réponds à un commentaire qui m'a été posé par Expert Jeunesse. J'imagine que tu as un prénom, mais c'est le nom que tu utilises sur YouTube, alors c'est à ton commentaire que je réponds. Et ce que Expert Jeunesse me demande, c'est comment est-ce qu'on fait pour monétiser une chaîne YouTube directement par YouTube? Comment est-ce qu'on fait pour se faire payer par YouTube? Eh bien, on va poursuivre avec mon écran à l'ordinateur. La première chose qu'il faut faire, c'est d'aller sur YouTube dans le studio. Donc, le site web, c'est studio.youtube.com. Ou si jamais tu es sur le site web de YouTube, tu peux venir dans le coin ici en haut à droite. Et là, on ne le voit pas parce que je suis dans le compte, mais tu vas avoir une option pour aller dans le YouTube studio. Alors, une fois que tu es dans le YouTube studio, c'est cette interface-là qu'on a. C'est l'interface qui te permet de voir tout ce qu'il y a par rapport à ta chaîne. Tu vois, la dernière vidéo que j'ai publiée, comment elle performe par rapport aux autres. Donc, tu as quelques trucs comme ça qui vont s'afficher là-dessus. Mais si tu veux monétiser ta chaîne, l'endroit où est-ce que tu vas vouloir aller, c'est dans la colonne de gauche. Et là, désolé, ma page est en anglais. J'utilise tout ce qui est électronique en anglais. Tu vas aller dans la section monétisation, juste ici à gauche. Et ce qui va t'amener vers cette page-ci. En ce moment-là, tu vois, je suis sur ma page de le studio de Pascal. Et comme cette chaîne n'est pas encore monétisée, parce qu'elle n'a pas atteint les minimums requis, je peux te le montrer. Alors, tu vois ici, tu as besoin de quatre choses. La première chose, c'est 1000 abonnés. Donc, si tu n'as pas 1000 abonnés, travaille à les obtenir. La deuxième chose, comme tu vois ici, je ne l'ai pas. C'est la seule chose qui me manque ici, sur cette chaîne-ci. La deuxième chose que tu as besoin, c'est d'avoir 4000 heures de visionnement. Et on dirait que ça allait changer, ça. On dirait que maintenant, c'est 4000 heures tout court. Aux dernières nouvelles, ce que j'avais entendu dire, c'était... Ce que j'avais lu, en fait, sur le site de YouTube, ça allait changer. C'était 4000 heures de visionnement au cours des 365 derniers jours. Pas au cours de la dernière année, mais au cours des 365 derniers jours. Donc, tu dois avoir ça aussi. Donc, si tu ne les as pas, fais plus de vidéos, publie, travaille fort et ça va venir. Ça va venir. L'autre chose, c'est d'activer la vérification à deux étapes. Donc, probablement avec ton téléphone. Mais ça, bref, si ce n'est pas fait, tu vas avoir un bouton à cliquer. Puis, tu vas suivre les instructions. Ça va être assez facile à faire. Et d'avoir aucun strike, aucune tâche à ton dossier chez YouTube. Alors, ne fais rien de pas correct. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu dois atteindre ces deux objectifs-là. Réellement, les deux du bas. Fais rien de pas correct. Puis, active la vérification à deux étapes. C'est assez facile. Ensuite, tu vas avoir besoin de travailler très fort pour obtenir mes abonnés. Et 4 000 heures de visionnement. C'est plate un peu dans un sens que tu dois attendre d'être rendu là pour pouvoir monétiser ton travail. Par contre, dans un sens, le temps que tu te rendes là, tu ne perds pas grand-chose. Tu ferais des revenus de, au début, moins d'un dollar par mois. Éventuellement, peut-être 50 dollars par mois. Peut-être. Une fois que tu vas être rendu à être monétisé, tu vas peut-être faire 100 dollars par mois. Avant d'en vivre, ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ça fait deux ans que j'en vis. Mais, disons, ça a pris cinq ans. Avant que, du moment où j'ai commencé, à ce que j'en vive, vraiment. Et pour en vivre, que je fasse le saut à faire uniquement que ça. Je ne peux pas dire que ça a pris six ans avant que j'en vive réellement. Et j'ai travaillé très, très fort. Je travaille encore très, très fort, mais c'est beaucoup de travail et d'acharnement. Il faut que tu aimes ça. Ne fais pas ça pour l'argent. Fais ça parce que tu aimes ça et l'argent est un bonus. Si tu fais ça pour l'argent, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu vas devoir faire énormément de bénévolat avant de faire de l'argent. Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois atteindre ça. Et une fois que tes 1000 abonnés vont être atteints, que tu vas avoir tes 4000 heures de visionnement, tu vas avoir un bouton pour activer la monétisation. Et ce qui va se passer ensuite de ça, c'est que ta chaîne va être envoyée en analyse à YouTube pour qu'ils autorisent ou non ta chaîne. Voilà. Si tu fais du contenu original, si tu crées ton propre contenu, il n'y a pas vraiment de raison à ce qu'ils te refusent. Ils veulent t'accepter. Ils font de l'argent à eux autres aussi quand ils mettent de la publicité sur tes vidéos. Alors, définitivement, ils veulent t'accepter. Ils ne t'accepteront pas si tu publies des films sur YouTube. Des trucs comme ça. Bref, c'est ça. Donc, tu dois atteindre les 1000 abonnés. Ensuite, une fois que tu vas être accepté pour recevoir ton argent, ce que tu vas devoir te faire, c'est un compte AdSense. AdSense, c'est un produit de Google. Comme ça ici. AdSense. Donc, google.com slash AdSense. Et tu dois te créer un compte là-dessus et lier ton compte YouTube à ton compte AdSense. Et voilà, c'est la plateforme de paiement de tous les produits Google. Donc, YouTube est un produit Google. Alors, quand tu te fais payer pour ta chaîne YouTube, l'argent est déposé dans ton compte AdSense. Et dans ton compte AdSense, il y a un minimum de 100 $. Du moins, au Canada, dès que tu fais 100 $, ça peut être déposé dans ton compte. Si tu as fait 25 $, bien, ils vont mettre 25 $ dans ton compte AdSense. Tu vas faire de l'argent à tous les mois. Et dès que tu vas avoir 100 $, le montant va être déposé dans ton compte, directement dans ton compte bancaire. C'est tout. Si tu es un... Je ne sais pas voir. Ça change d'un pays à l'autre. Tous les revenus que tu fais doivent être déclarés. Si tu es Canadien, 15, 15 ou 25, 15 ou 25, 30, 30, c'est 15. Dès que tu fais 15 000 $ en tant que travailleur autonome, tu vas t'ouvrir un compte de taxes. Je vais bien avec plein de trucs. Mais ça, j'ai des vidéos sur la chaîne qui en parlent. Cherche taxes, je vais mettre ton lien peut-être sur un coin si j'y pense. Il y a des vidéos dans lesquelles j'en parle. Mais oui, c'est des trucs que tu dois faire. Mais tu n'as pas avec ça tout de suite. Tu as beaucoup, beaucoup de travail à faire avant d'arriver là. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà. Tu vas avoir ton argent qui va se déposer là-dessus. Et voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour faire de l'argent avec YouTube. Alors, j'espère que ça va bien avoir répondu à ta question. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas. Écris-moi dans les commentaires. Et je ferai peut-être une autre vidéo où je te répondrai simplement. Pour te donner plus de détails. Allez, fais attention à toi. Et on se revoit bientôt. Salut.